Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la pose de la première pierre du bâtiment Robec, les résultats des 9e trophées InnovaSoin. Coup d'envoi des travaux de modernisation du CHU ce vendredi 6 octobre avec la pose de la première pierre du bâtiment Robec. Le CHU prévoit de nombreux travaux et réaménagements d'ici à 2024, un vaste chantier qui débute aujourd'hui avec la construction d'un nouveau bâtiment le long de la rue Robec. L'objectif, regrouper les blocs opératoires adultes, la chirurgie ambulatoire et les consultations d'anesthésie. Le bâtiment qui va sortir de terre dans les semaines qui viennent est un vrai laboratoire d'idées pour inventer l'hôpital de demain. Il illustre l'idée que je me fais du service public, une idée qui a de l'avenir. C'est un service public plus personnalisé. Le patient est acteur et partenaire de ses soins. Ce qui compte pour nous, c'est sa trajectoire de santé, son parcours dans le territoire et non notre seule réussite dans nos murs. C'est un service public où l'on travaille en équipe pluridisciplinaire, où l'on partage avec courtoisie les équipements, les blocs, les lits, où on assure ensemble à la fois l'hyperspécialité, car un CHU se doit d'être de plus en plus hyperspécialisé, et les soins de proximité, le tout venant, en donnant aux patients le bénéfice des techniques les plus innovantes. Ce bâtiment de 12 500 mètres carrés comprendra 25 salles d'opération, un espace d'hospitalisation de 48 places pour la chirurgie ambulatoire, des consultations d'anesthésie regroupées ainsi qu'un accueil dédié. Les avantages pour les patients, c'est avant tout d'avoir un parcours chirurgical qui est organisé autour d'eux. Donc c'est de la simplicité et de l'efficacité pour leur prise en charge opératoire. Et puis pour les professionnels, c'est toujours très agréable de travailler dans un nouveau bâtiment avec des locaux neufs, avec la lumière du jour par exemple. Et en plus, le fait de travailler ensemble, ça permet beaucoup plus d'entraide, de mutualisation au quotidien. Et donc c'est une certaine efficacité également et de qualité de vie au travail pour les professionnels. Suite du plan de modernisation d'ici à 2019, le réaménagement du parvis et la construction d'une nouvelle entrée principale de l'hôpital. Donc en tant qu'architecte passionné du monde hospitalier, c'est un très très beau programme, très beau projet, parce qu'indépendamment et en complément de cet enjeu sanitaire, c'est un enjeu d'urbanisme aussi, d'insertion dans la ville, un projet qui s'accroche à la ville d'un côté, je dirais, sud, côté parvis, côté entrée principale de ce grand site hospitalier. Donc trouver un moyen, effectivement, d'une prise en charge beaucoup plus, je dirais, identifiable que maintenant. Un enjeu urbain aussi au nord avec la rue historique Audrobec, donc avec ce bâtiment qui va combler un vide qu'il y avait dans cette rue, qui était déséquilibré. Le projet prévoit deux autres grandes phases de travaux, la surélévation du bâtiment central en 2021-2022 et la modernisation du bâtiment d'Evey en 2023-2024. La neuvième édition des Trophées Innova Soins s'est achevée jeudi dernier par une journée d'échange entre équipes soignantes et publiques. 17 670 votes ont été recensés sur la plateforme de vote en ligne, un chiffre record. Le coup de cœur du public a été remporté par l'équipe du plateau ambulatoire de neurologie, rhumatologie, douleur, pour le développement des nouvelles compétences au bénéfice des patients, telles que l'hypnose conversationnelle. Et vous allez faire comme si vos paupières étaient collées. Et plus vous allez faire comme si, plus la protection va s'installer. Et plus la protection s'installe, plus vous allez être dans une bulle de confort, à la fois ici et très loin de nous. Le prix jury a quant à lui été décerné à l'équipe des maladies infectieuses et tropicales pour la mise en place d'un concept innovant au bénéfice des patients atteints de spondylodicite. Il s'agit d'un miroir qui leur permet de visualiser le contenu de leur assiette pour ainsi mieux s'alimenter. Les patients qui ont eu ce miroir inclinable se sont trouvés beaucoup mieux puisqu'ils voyaient ce qu'ils pouvaient manger. Ça leur faisait moins de flexion au niveau de la tête. Ils étaient contents de pouvoir saisir les aliments et de se rendre compte de ce qu'ils avaient à manger. La quantité était beaucoup plus facile à évaluer. Les deux gagnants, que ce soit le coup de cœur du public ou le prix du jury, vont se voir attribuer un voyage d'études avec la possibilité de rendre visite à des collègues dans un pays européen de préférence. Collègues avec qui ils ont déjà des contacts ou contacts qu'ils vont créer par rapport à leur sujet d'innovation et pouvoir encore échanger et améliorer toutes leurs techniques autour du soin. Rendez-vous l'année prochaine pour les 10 ans. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 83. C'est le nombre de personnel du CHU qui a participé à la RENET dimanche 1er octobre à la Neuville-Chandoiselle. Rappelons que cette course s'inscrit dans le cadre de l'opération Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.